Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Slam Dunk, THE manga de basket pour les fans de basket, comme moi ! BUUUUUT ! Cristiano Ronaldo ! Tout commence de manière on ne peut plus classique avec la rentrée des classes des secondes dans un lycée japonais. Ouais, je sais, ça s'en est déjà vu. Hanamichi Sakuragi, la terreur de son collège, entre au lycée chaud au cou. Et je t'arrête tout de suite, je veux aucun jeu de mots compris. Et non seulement c'est un Yankee, une sorte de lascar nippon, mais c'est également un bon gros loser en amour. J'en veux pour preuve les 50 râteaux qu'il s'est pris au collège. Et en arrivant au lycée, il va rencontrer la charmante, la douce, la délicate Akagi Haruko. Tu t'en doutes, Sakuragi va vite être in love, encore plus que d'habitude même. En discutant avec la demoiselle, il va rapidement être question de la grande passion d'Haruko, le basket. Sakuragi, le sport, c'est clairement pas son trip, mais qu'est-ce qu'il ferait pas pour cette jolie nana, je te demande ? Voilà donc notre ami et sa dulcinée dans le gymnase pour performer basketement parlant. Sakuragi a un physique assez impressionnant pour un petit gars de seconde. Grand, puissant, rapide. Et même s'il entrave que dalle au basket, le voilà parti pour réaliser devant les yeux ébahis d'Haruko un slam dunk. Un smash hyper puissant. Bon, tout a l'air de rouler pour Hanamichi Sakuragi. Ouais, ouais, ouais mais non. Parce qu'Haruko parle assez fréquemment d'un certain Rukawa Kaede, un autre seconde hyper doué pour le basket et dont elle est secrètement amoureuse. Premier gros hic. Oui, premier quart, il va vite y en avoir un second lorsque Hanamichi va se prendre la tête avec un terminal Akagi Takenori ressemblant à s'y méprendre un gorille. Si, si, j'te jure. Ce gars, c'est pas n'importe qui. C'est le capitaine de l'équipe de basket. Et pour couronner le tout, c'est également le frère d'Haruko. Sakuragi, Haruko, Rukawa et Takenori, le terrain de basket va être animé, moi j'te l'dis. C'est compliqué de parler du design de slam dunk puisque la personne qui en est à l'origine est tout simplement mon dessinateur préféré du monde entier, à savoir Inoue Takeiko. La première chose à savoir est que slam dunk, série initiée en 90, est le premier manga dessiné par Inoue et que, mine de rien, ça se ressent un peu. Attention hein, j'suis pas en train de dire que c'est moche, loin de là. Mais c'est juste pour te dire que depuis ses débuts, Inoue a énormément progressé. Son trait aux proportions réalistes, anatomiquement parlant, est précis, fin, mais peut également être très fun et caricatural lorsque le besoin s'en fait sentir. Tu verras également une belle facilité à mettre ses persos en mouvement, ce qui, au final, est pas si courant que ça. Les décors ont une place conséquente, mais ils sont pas forcément très bien mis en valeur. En même temps, entre les salles de classe et les gymnases, niveau implications architecturales, tu repasseras. Non, là où Inoue frappe également fort, c'est au niveau du Nemo. Oh, t'y trouveras pas forcément des masses d'originalité dans le découpage des cases. Non, 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 non. Ce que je trouve très bien fichu, ce sont les compositions bien dynamiques et appuyant à merveille les dessins. En fait, quand Inoue te fait une plongée ou une contre-plongée, tu la sens bien dans ta face. Pareil, la profondeur est souvent très bien exploitée dans Slam Dunk, tout comme le hors-champ. Ça apporte du suspense et de l'humour, mais on y reviendra. Pour l'édition, c'est Kana qui réédite ce chef-d'œuvre 20 ans après la première sortie en France. Ouais, ça me rajeunit grave, pas. On est face à une édition en double volume qui n'est hélas pas l'édition Kanzenban, c'est-à-dire la Perfect Edition. Mais c'est une Star Edition. Kana a tout simplement compilé les deux premiers volumes sans rien changer, pas même la traduction. Enfin si, la jaquette change ainsi que la tranche qui sera en mode freeze. Quoi qu'il en soit, le travail est propre, les onomatopéjaps sont là et le taf est respecté, même si la plus-value par rapport à l'ancienne édition est quasiment nulle. Ah, les trois posters offerts contre des bons à découper sur la jaquette ? Idée sympa, qui fait très Japanese style au final, mais je doute que les fans de Slam Dunk niqueront leur jaquette pour ça. Et puis, quitte à avoir un poster, autant se le composer soi-même, non ? Ça a de la gueule quand même, hein ? Eh ouais, c'est Bibi qui a fait ça. Enfin moi, quoi. Mais je m'appelle pas vraiment Bibi. Inoue Takeiko est mon dessinateur de manga préféré. Quoi, je t'ai déjà dit ? Bon. Et donc, il a commencé en 1988 avec un one-shot focus sur Urukawa Kaede, un perso de son futur Slam Dunk qui sortirait deux ans après. Tu trouveras sa logique, mais Inoue est également un gros fan de basket depuis qu'il est gosse. Il est tellement fan qu'il n'en restera pas là au niveau des adaptations en lien avec le basket, puisque, par la suite, il créera Baza Bita et Reharu, deux titres basketisants. Dès ses débuts, il était destiné à réussir, puisqu'il fut, excusez du peu, assistant d'un certain Hojo Tsukasa, papa de Shihanta. Son Slam Dunk a plus que cartonné au Japon avec, tiens-toi bien, le record de vente en moyenne sur un tome. Ouais, ouais, plus que One Piece ou Dragon Ball. Inoue a ensuite pu créer son propre label et a également œuvré dans le design de jeux vidéo. Ce monsieur est tout simplement un monstre sacré du manga, et sa maîtrise du trait et de la gestion de l'espace est, à mon humble avis, exceptionnelle. Inutile de te dire que je vénère presque Slam Dunk, que je considère tout bonnement comme mon manga sportif et comique préféré. Et ouais, j'adore presque tout dans Slam Dunk. Ce que j'aime le plus, c'est l'humour omniprésent dans ce titre. Le pire, c'est que je connais très bien l'histoire de Slam Dunk. Il y a même des passages que je maîtrise par cœur tellement je les ai lus, mais il n'y a rien à faire, ça me fera toujours rire. Les réactions de Sakuragi, les dessins caricaturaux, le fait de dépasser les limites du manga aussi, comme la fois où les personnages se questionnent sur la musique qu'ils entendent lorsque Sakuragi est triste. Je pense, et c'est rare, je pense que tous les moments comiques de ce manga me font rire. Ce que j'apprécie aussi dans Slam Dunk, c'est cet habile mariage entre deux univers que je kiffe bien, celui des Yankees, des voyous à la japonaise, et celui du basket. Les deux s'harmonisent plutôt bien, même si, par la suite, la place du basket jettera de l'ombre sur le côté bad guy du manga. Sinon, je peux aussi te parler de la maîtrise narrative du mangaka avec une réalisation permettant de développer le suspense et l'intrigue de manière super agréable et intéressante. Et si à ça on ajoute un dynamisme de dingue dans les oppositions de basket ou bien dans les bastons de lycéens, on a tous les ingrédients d'un incontournable du manga. Et deux petites secondes pour revenir vite fait sur le savoir-faire d'Inoue concernant sa manière de gérer les poses de ses personnages. Le mangaka s'est servi de photos de joueurs de basket trouvées dans des magazines pour obtenir ce rendu. Certains crieront au plagiat. Perso, je vois pas ça du tout comme ça. Alors oui, il a recopié des poses. Et alors ? La plupart des mangaka s'inspirent de photos. En plus, se servir d'une photo pour modèle et donner littéralement vie à la pose grâce à son dessin sont deux choses bien distinctes. Mais si tu veux mon avis, et j'ai envie de dire que si t'as maté la vidéo jusque là c'est que tu veux mon avis, Slam Dunk est un monument du manga. Si t'aimes le basket, l'Islam Dunk. Si t'aimes les mangas sportifs, l'Islam Dunk. Si t'aimes les Furyo Manga, l'Islam Dunk. Si t'aimes les mangas drôles, l'Islam Dunk. Si t'aimes les bons dessins, l'Islam Dunk. Et tout simplement si t'aimes les mangas, l'Islam Dunk. C'est bon ? Tu crois que j'ai été assez clair ? Pour aller avec ça, laisse moi déjà te parler de Re Haru, l'autre manga de Inoue édité chez nous et traitant du basket. Du Andy Basket pour être exact. Puisque ce titre mettra en avant des personnes en fauteuil roulant et pratiquant le sport du mythique Michael Jordan. Alors ouais, je pourrais te parler de Kuroko no Basket. Mais je préférerais tout de même te conseiller un autre manga de basket d'un autre grand mangaka, Asada Hiroyuki. Ce manga, c'est Isle. Isle Generation Basket en version française. Un titre qui mettra en avant le basket bien évidemment grâce à un duo de lycéens ne voulant plus pratiquer ce sport. Et puis, ce que j'ai aimé dans Slam Dunk, c'est le mix sport Yankee. Exactement comme dans Rookies de Morita Masanori. Ce coup-ci, on y verra mis en avant le baseball par le biais d'une équipe assez fouteuse de merde et son entraîneur qui est très particulier. Voilà, c'était Lou. J'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Slam Dunk. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Comme ça. Pas mal, hein ? Pas mal. Pas mal, hein ? Pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada